on va répondre dans quelques secondes si christophe est prêt oui je suis en train juste de partager mon écran ok donc il est 16h11 incroyable on a une minute de décalage on n'est pas trop mauvais donc les deux premiers quickies donc grafana donc christophe qui va parler dans quelques secondes ensuite on enchaîne sur projet orléans donc deux quickies de 25 minutes et à partir de 17h 17h10 on enchaîne par une heure de quickies intégrale et on verra l'agenda tout à l'heure je laisse la parole à christophe je me mets en mute et je te laisse la parole tout de suite bonne session merci on va voir qu'il y a un petit souci donc ce n'est pas grave on va penser sur le plan b voilà ça devrait être bon donc bonjour à tous et bonjour à toutes donc on va parler de monitoring dynamique avec comme cas pratique plus grafana et quelques produits de microsoft qu'on va voir qu'est ce que l'on peut faire avec l'outil grafana tout d'abord qui je suis je suis christophe villeneuve je suis consultant pour l'entreprise atos et aussi dresseur d'animaux php maria db enfin éléphant une otari le renard et bien sûr aussi différentes implications dans différentes communautés le but de la présentation c'est de vous faire découvrir un outil différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir lorsqu'on veut parler de monitoring de supervision de quelque chose qui peut être pertinent qui existe mais très on va dire très mal connu on va aussi voir un peu tout ce qui est autour des sources de données les data source comment on peut construire des tableaux de bord avec bien entendu les produits de microsoft aujourd'hui et aussi on va voir un petit peu un mode avancé un mode marginal mais qui pourra vous être utile pourquoi partons de grafana tout ce qui est autour de l'outil de monitoring dynamique il y en a beaucoup là j'en ai mis quelques uns qui sont un exemple mais souvent ils sont limités à une fonctionnalité ou une source de données bien précise ou une configuration prédéfinie l'intérêt de grafana c'est que c'est un outil qui est libre sous licence qui permet de faire du monitoring mais aussi le de pouvoir taper à solliciter différentes bases de données différentes supports de données qui vont permettre de pouvoir construire des dashboards pertinents ce qui permet de d'affiner des métriques quelle que soit la source de données et pour éviter d'avoir une multiplication d'outils en tout genre les fonctionnalités sont principalement autour de la vision des alertes de le comportement de mesure toute cette approche est pertinente parce que là on va parler de logiciel mais logiciel applicatif et lorsqu'on parle de logiciel applicatif il est important de savoir pourquoi l'outil ne répond pas lorsqu'on est en train d'être en cours d'utilisation pourquoi il ya des micro coupures où il ya des perturbations à cause de l'infrastructure à cause de x raisons ou de perturbations bien liées que une mise à jour d'un driver x ou y le point particulier c'est que la version d'aujourd'hui qui en 7.3.3 c'est une version qui est en cours d'évolution qui évolue énormément puisque grafana est en train de passer sur une interface react à l'abandon d'angular c'est à dire que la branche 7 est principalement une version hybride donc on va se retrouver sur deux technologies qui fonctionnent pour au final avec grafana 8 et 9 une prévision de 100% en react les data source je vous ai mis ce qui était disponible c'est à dire qu'on va tourner sur la base de données sur l'environnement cloud du sql ce que vous avez pu peut-être noter c'est qu'il ya du sql serveur il ya du azur ça tombe bien c'est les sujets d'aujourd'hui il ya aussi les versions entreprises et là c'est vraiment que des données de source il ya une partie panel la panel va permettre de pouvoir construire des mais les métriques tout ce qui est pertinent c'est à dire des graphiques des camemberts des courbes des alertes des points vraiment configurables par rapport aux données de ce que vous avez besoin chaque menu qui est listée va vous permettre de pouvoir définir une configuration et de construire votre dashboard personnalisé ce qui vous ce qui va répondre vraiment à votre attente du genre supervisé ben les vm de vos clients parce que les clients n'ont pas le temps et c'est pas leur métier de voir pourquoi la vm un peu s'interrompt ou peut avoir une micro interruption donc c'est votre travail que vous pouvez fournir en tant que support après la réalisation du projet au niveau accompagnement ça peut se représenter sous cette forme là comme vous pouvez le voir sur un seul écran dans un navigateur et bien je me retrouve avec l'ensemble des métriques aussi bien avec des chiffres que des courbes que des 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 graphes ou des points suivant que sur la métrique pertinente qui peut être intéressante à savoir c'est à dire qu'on va pouvoir monitorer le cpu la consommation de la ram est ce que le réseau est à une pic de fréquentation là on peut le voir au niveau central il ya une hausse il ya peut-être quelque chose qui a posé un problème pourquoi d'un seul coup on se retrouve avec un pic de fréquentation ou un pic d'utilisation de la carte réseau pour x raisons bien entendu on va pas rentrer dans ces détails il existe aussi des applications les applications sont destinées c'est moitié data source source de données et moitié avec des interfaces quand on prend du zabbix du percona il y en a d'autres il ya centréon qui en train d'arriver il ya énormément d'outils qui propose voilà les données et on joue aussi la partie au dashboard les métriques comme ceux ci vous avez tout en un c'est pour ça qu'il ya une catégorie à part mais bien sûr faire des dashboards les concevoir c'est toujours compliqué c'est pour ça qu'il ya une rubrique dashboards tableaux de bord qui sont déjà prédéfinis réalisés par des contributeurs ou directement par les éditeurs ces éditeurs vont pouvoir vous mettre directement le dashboard pour que vous ayez exactement les métriques qui vont vous intéresser et les métriques qui doivent être surveillés dans les exemples j'ai pu lister azur mais on a parlé de kubernetes on a parlé de des langages du la partie adware monitoring du des hubs des switch etc donc on se retrouve avec vraiment un périmètre très large et une interface ouverte de telle manière que elle va pouvoir répondre avec des multi sources des multi tableaux de bord le tout encapsulé sur un seul écran ce qui évitera de d'avoir une multitude d'outils les uns à côté des autres et qui peut freiner parce que vous n'êtes pas vous n'avez pas tous trois écrans en train de regarder dans tous les sens mais un seul écran et qui peut être pertinent de tout avoir les data source on va s'intéresser aujourd'hui à deux petites data source les data source mais on va commencer par azur qui est la thématique d'aujourd'hui donc azur monitor permet de pouvoir directement a bien entendu azur propose aussi ses propres outils mais là je vais vous montrer que on peut externaliser c'est la partie monitoring tout en gardant bien sûr l'environnement azur et vos vm qui sont dans azur pour cela j'ai en fait en mode simplifié parce que au niveau des mots et en niveau temps imparti ben ça pose aussi j'ai rallongé beaucoup plus de temps donc ce qu'il faut c'est une clé vous avez votre environnement azur vous avez vos clés vos clés qui sont dépendantes avec vos produits vos licences et tout l'ensemble de vos métriques c'est là est très importante parce que dans graphana vous allez avoir une interface lorsqu'on active ce module en lui disant j'active mon module data source je dois lui définir où se trouve mon environnement azur mon dossier mes clés quels sont les logiciels que ou applicatifs que je dois monitorer donc comme vous pouvez le voir il y a au moins quatre clés indispensables à connaître que vous avez que vous gérez tous les jours au quotidien ces clés là vous les remplissez vous sauvegarder et là vous avez votre environnement qui est connecté votre environnement azur qui est connecté directement à graphana tant qu'on y est on va faire aussi du sql serveur un autre produit microsoft donc sql serveur une base de données la base de données que vous avez installé localement ou sur un serveur distant ou un serveur que vous dédiez vous allez directement remplir le host le host qui va pointer sur le serveur login mot de passe qui vont vous permettre de vous connecter à la base de données comme si vous utilisez une interface utilisateur une ui pour pouvoir vous connecter à la base de données et puis ensuite après manipuler comme vous avez l'habitude de faire et bien là c'est graphana qui va vous proposer directement les requêtes l'ensemble des fonctionnalités disponibles grâce à la data source sql serveur c'est bien d'avoir des données data source des sources de données mais vous pouvoir envoie un résultat le résultat va se traduire par un tableau par les tableaux de bord les tableaux de bord vont se concevoir de deux manières il ya un tableau de bord qui va être nouveau vous avez envie de créer votre tableau de bord votre dashboard donc à partir de menu on clique sur ajouter un nouveau dashboard et vous allez avoir un nouveau panel le panel va se représenter sous cette forme là au centre au centre vous avez microsoft sql serveur pour bien dit pour bien montrer que on est bien sur la base il ya une liste déroulante qui apparaît qui permet de pouvoir switcher d'une d'une data source à une autre par exemple tout à l'heure quand je parlais de azur monitor et bien j'aurais pu basculer automatiquement azur monitor et la partie en bas de l'écran et bien c'est on va dire la partie sql pour le sql serveur mais pour azur ça aurait été différent donc là vous allez avoir des fonctionnalités vous allez avoir des a des éléments des attributs que vous allez pouvoir définir tout ceci bien entendu de façon variable grafana est là aussi pour vous assister à où vous pouvez concevoir dynamiquement par le code mais par l'interface on peut le faire on définit pas la période parce que la période je pense que vous avez dû remarquer en eau à droite de l'écran j'ai entouré c'est à dire que quand on zoom on peut définir la période métrique qui nous intéresse c'est à dire que si vous avez des données sensibles ou pertinentes vraiment qu'il faut avoir un oeil vraiment dessus vous pouvez définir toutes les cinq minutes comme ceci vous avez un journal un dashboard qui est modifié toutes les cinq minutes et vous avez vraiment les variations mais si c'est moins pertinent vous pouvez monter à 24 heures 12 heures ou beaucoup plus ou à plusieurs journées ce qui vous permet de pouvoir paramétrer et d'avoir des dashboards les uns côté des autres avec des graduations qui sont encore différentes voici une représentation de ce que l'on peut obtenir bon c'est les mêmes dessins quasiment mais on pourrait avoir des visuels différents que vous avez révéler juste après l'autre partie du dashboard c'est que d'accord je suis pas très codeur je suis pas trop dba je sais pas trop comment manipuler qu'est ce qui est pertinent pour pouvoir construire le dashboard les métriques importantes qu'est ce que je dois regarder est ce que c'est la consommation de la mémoire du cpu etc donc il ya un menu qui va permettre d'importer ces fameux dashboards ces fameux dashboards sont disponibles directement en ligne à travers d'une url bien précise là j'ai tapé l'url j'ai tapé en filtre azur et je vous ai affiché là cinq métriques cinq dashboards on va dire dédié à azur mais la liste est beaucoup plus longue je vous rassure c'est à dire qu'on va pouvoir monitorer aussi bien des conteneurs que de la base de données que du hub etc etc sur chaque ligne il ya des informations supplémentaires c'est à dire que vous allez pouvoir savoir quelle est la data source importante à utiliser si elle existe bien entendu et la catégorie ce qui vous permet que chaque ligne quand vous l'éditez vous allez avoir les informations claires et nettes et précises c'est à dire les dépendances importantes à avoir quelle est la source de données après configurer donc là on va rester sur les deux data source qu'on a configuré donc azur et sql serveur bien entendu on peut n'en soucier d'autres mais lorsque vous sélectionnez votre dashboard vous allez pouvoir l'importer soit par le biais du code le haïdi soit par en importante directement le fichier json et miracle quand vous sauvegarder vous obtenez de suite le résultat comme vous pouvez le voir là je monitor dvm azur enfin dvm qui se trouve sur azur avec la consommation de mon cpu la bande la consommation de la bande passante la ram quel est le débit au niveau requête etc etc et sans avoir eu besoin de concevoir l'ensemble de tous ces petits carrés qui peuvent être on va dire complexe si on n'est pas habile de la manipulation de et qu'on se fait par l'interface ou par le dashboard une autre représentation mais là j'ai monitoré maria db qui peut être aussi pertinente donc c'est une base de données j'aurais pu aussi mettre sql serveur mais ça sera pour une autre fois le mode avancé c'est un mode qui va vous permettre de par exemple office 365 word excel access outlook et j'en passe et des meilleurs et puis powerpoint vous avez besoin de monitorer tout cela eh bien on peut le faire et là c'est encore plus intéressant parce que office 365 si vous n'avez pas de compte azur vous allez faire mince comment je fais pour savoir si office 365 la version en ligne fonctionne correctement ou est ce que je peux faire mes backups de données des clients ou les partages de contenus qui sont très importantes ça c'est quand même un point critique à ne pas oublier parce que c'est bien d'avoir de dire ok on va utiliser la version en ligne mais demain si un souci ou si vous avez un problème de clé ou un problème de x ou y et bien vous n'avez plus de données et vos clients peuvent être un peu tristes si vous n'avez pas vous donner dans grafana il n'y a pas de source de données prédéfinie pour office 365 puisque office 365 c'est un produit à part entière de microsoft par contre il ya un plugin qui s'appelle ve vima qui permet de pouvoir faire des backups et communiquer avec grafana pour cela la solution qui est préconisée et ben on va associer une autre base de données ouverte c'est à dire un flux db avec telegram avec telegraph pardon on peut l'installer sur n'importe quel environnement aussi bien sur linux que sur mac sur windows là je voulais mis le code source pour installer sous debian parce que c'est l'environnement que j'ai fait le test hier mais voilà donc on se retrouve avec une base de données qui va nous servir de zone tampon pour pouvoir communiquer avec le reste la configuration et bien on va lui dire que un flux db c'est une base de données donc on va lui créer une base de données comme la collecte et on va se connecter comme tout à l'heure comme j'ai pu faire pour azur monitor ou sql serveur je lui donne l'adresse où se trouve la base de données les identifiants et le tour est joué ensuite je vais récupérer mon fichier sur déjà préconfiguré parce que office 365 je vais m'en servir et je ne sais pas qu'est ce qui est pertinent de bien de monitorer est ce que ce sont les comptes clients est ce que ce sont le document ouvert l'espace de stockage utilisé etc donc les auteurs du plugin qui permettent de pouvoir backup et communiquer avec le pack office enfin avec office 365 propose une liste énorme de plugins et de versions de différentes licences donc j'en ai choisi un celui qui correspond à la version 7 que j'ai importé dans mon grafana pour le principe de fonctionnement pour ce plugin c'est qu'il faut un crône table c'est à dire une tâche qui va se répéter donc ils fournissent un point sh ou dedans on configure correctement je voulais représenter un schéma c'est à dire à partir d'office 35 le crône table va tourner en fond en fond de en arrière plan et va alimenter un flux db avec bien sûr télégraphe tout ce ensemble d'essais de données vont être envoyés à grafana qu'on aura bien entendu préalablement installer le le dashboard et dans grafana on va obtenir le résultat de suite tout ceci se fait et automatiquement tout est documenté dans la page de du plugin et on obtient ce type d'informations on a bien un écran office 365 avec différentes métriques le nombre de documents qui sont ouverts avec le nombre de documents qui n'ont pas été cassés ou de perte de connexion et différentes consommations là je vous en ai entouré un un point c'est à dire que chaque carré est éditable pour voir comment c'est construit donc celui que j'ai ouvert ben voilà comment ça se représentait la partie en bas à droite à gauche pardon représente la requête puisque là c'est une requête un flux db moi qui ne suis qui développe des bases de données va dans qui développe des tables et des ou des bases de données un flux db je connais pas mais par contre avec mes connaissances sql j'aurais pu mettre du sql serveur mais là avec office 305 c'est pas compatible donc j'aime l'ensemble de mes métriques mais requêtes en haut j'ai une partie représentation visuelle en temps réel je peux changer mes gradations et aussi la forme visuelle le résultat voulu tout ceci est bien sûr à chaque fois dynamique et quand je sauvegarde ça remettra à jour le document au final je vous ai montré que on pouvait mettre du office du azur du sql serveur office 365 qui est géré complètement à part et qui est envoyé grâce à un flux db l'ensemble de ses périmètres directement dans grafana et grafana va afficher un dashboard différent comme là vous pouvez voir on a des histogrammes on a des des graduations graphiques différentes mais on aurait pu aller encore beaucoup plus loin comme vous le savez azur on peut mettre des vm on peut installer différents environnements et on aurait pu rajouter dessus des sondes pour monétorer du genre quelle est la vm qui consomme le plus de mémoire ou de consommation parce qu'il ya les importantes tout ceci on l'aurait associé avec prometheus qui est aussi un autre une autre data source une source de données qui va permettre de pouvoir stocker les données le tout envoyé à grafana ou aussi on aurait pu rajouter watermap qui est on va dire un plugin que j'ai réalisé qui permet de pouvoir avoir une cartographie de votre réseau en temps réel par rapport aux requêtes qui sont montées le tout c'est bien d'avoir un dashboard mais si on veut le partager auprès de responsables qui n'ont pas accès et bien on peut effectuer des rapports un rapport en pdr parce qu'il existe des moyens de développement ou de plugin qui permettent d'appuyer directement avec un seul bouton en un clic et d'essayer un rapport qui est prédéfini comme vous pouvez voir qu'avec un seul outil de supervision de monitoring dynamique on peut multiplier le nombre de sources multiplier le nombre de dashboards pertinent de métriques d'information tout ceci sur un seul écran au lieu d'avoir une multitude d'écrans et d'outils différents qui vont analyser précisément ce que vous avez besoin là vous avez tout qui est regroupé ce fut court intensif j'ai pas le temps de vous montrer des démos par rapport à un temps mais l'ensemble des métriques et l'ensemble des liens que je vous ai montré aujourd'hui vous permettre de pouvoir vous donner envie d'aller découvrir cet outil qui en quelques clics vous pouvez avoir directement votre dashboard sans avoir les connaissances précises d'un système d'administration d'un si bien sûr je le dis de suite l'outil n'est pas là pour remplacer le si il est là comme complément où ça soit pertinent pour aussi quand vous avez j'ai déjà été amené à faire des crashs de machine on sait pas trop pourquoi et grâce à ce type d'outil de pouvoir sortir un rapport et de montrer aux clients que la configuration de sa machine virtuelle de sa vm était mal calibré parce qu'il y avait trop de consommation était sous évalué et tout ceci grâce à un outil en quelques clics et en se greffant sur l'ensemble de l'environnement je vous remercie beaucoup pour l'écoute et j'espère que vous aurez envie de me poser des questions merci merci christophe effectivement donc si vous connaissez pas du tout grafana on vous le conseille c'est vraiment un super super techno et quand on vous dit que les métriques que la supervision et que le système de log sont importants ce n'est pas du tout un hasard il faut jamais oublier que les métriques la supervision ensemble ou même efficace et que les systèmes de log ça sert toujours c'est un quelque chose donc donc allez-y merci christophe bien entendu on reviendra sur programmé très très vite autour de ces technos et de grafana donc laisse la parole à julien et à nicolas qui vont nous parler d'un autre projet qui a été annoncé avec quelques mois par ms donc le promo orléans on va voir un peu de quoi ça parle merci françois donc oui nicolas et moi on va vous présenter un petit quickie sur orléans qui est un projet qui n'est pas si récent que ça qui a été lancé il ya quelques temps par par ms research et qui a été ouvert en open source qui est malheureusement est assez mal connu et qui peut être d'une grande aide pour vous aider à produire des applications distribuées distribuées donc en quelques mots orléans c'est quoi c'est des un framework pour construire des applications distribuées donc il va vous servir de socle il va vous servir vous offrir les services essentiels pour produire des applications qui sont scalables sur lequel on peut répartir la charge sur plusieurs noeuds avec une gestion d'élasticité pour accepter des augmentations et des diminutions de charges qui va vous offrir de la robustesse que au travers d'une gestion en cas de panne des réessais etc de restitution d'état et qui va surtout vous offrir de la simplicité comme on va le voir parce que ça avec ce framework là on peut faire un code qui est simple qui est facile à maintenir et qui du coup est plus robuste et moins sujet à bug donc il ya un concept qui est au coeur de d'orléans c'est l'acteur c'est un c'est un vieux concept en informatique l'idée c'est de limiter la responsabilité de certains traitements à des bouts de code assez simples qui sont des acteurs que dans le cadre d'orléans on appelle des grains et qui vont héberger des données et des comportements les acteurs ils vont être identifié par une clé et un type alors typiquement on pourra avoir un acteur de type utilisateur qui va avoir comme clé son nom d'utilisateur et ou un acteur de type session par exemple qui va avoir pour clé un identifiant de type guide ou autre et comme ça quand on voudra s'y adresser on aura juste besoin de connaître son type et son identifiant l'acteur lui son concept c'est de maintenir un état qui est limité à vraiment son domaine sa clé et qui le maintient localement en mémoire et après on peut communiquer avec les acteurs et entre acteurs par des simples messages de manière asynchrone c'est une des forces du truc alors dans orléans les acteurs sont virtuels et en fait au sein d'orléans on va avoir des clusters qui vont héberger des silos les silos vont contenir les grains je pense que vous aurez compris l'analogie donc les silos en fait c'est juste des nœuds des ordinateurs sur lesquels on déploie notre application basée sur orléans et qui va avoir la charge de d'héberger des grains qu'est ce qui se passe donc quand un client qui va consommer les services exposés par orléans aura besoin d'utiliser un grain il va créer une instance du grain au travers d'un factory et ce grain va être activé dans le silo il va se connecter à un des nœuds du silo un des nœuds du cluster et il va activer le grain sur le silo le grain lui peut avoir un besoin de restaurer un état précédent donc va aller chercher cet état dans un stockage qui peut être customisable rétablir son état en mémoire et donc va pouvoir être en mesure de répondre aux différentes sollicitations du client répondre à un appel pour récupérer un nom récupérer un état récupérer toutes sortes de choses éventuellement même s'adresser à d'autres grains et pouvoir ainsi répondre aux demandes du client quand il y a des besoins ou automatiquement on peut sauvegarder l'état dans le stockage pour gérer les cas de restauration d'état de pannes notamment en effet qu'est ce qui se passe en cas de pannes s'il y a une panne d'un silo d'un des nœuds du cluster les nœuds les grains vont tomber donc le client lui va se retrouver sans connexion à son grain mais au niveau de son état interne continuera de conserver son instance du grain il n'aura pas à gérer une erreur de connexion ou des choses comme ça il n'aura simplement à garder cette instance et quand il va réactiver le grain en appelant une autre méthode sur le grain et bien automatiquement il va se reconnecter à un autre silo du cluster ça va activer le grain qui va restaurer son état si besoin et qui de la même manière pourra communiquer avec d'autres grains si nécessaire pour répondre aux sollicitations du client donc cette idée vraiment c'est que l'acteur il est virtuel il est il est rémanent chez le client et c'est le framework orléans qui a pour charge de maintenir l'existence des grains s'il y a des erreurs ben on les récréera à la demande si le grain n'a pas été utilisé depuis longtemps et bien il aura peut-être été disposé pour libérer de la mémoire et on le recréera demain de la même manière à la demande alors orléans qu'est-ce qu'il offre comme service du coup orléans il a pour charge de ben distribuer les grains sur les silos du cluster donc il peut avoir des politiques différentes selon les besoins pour placer les grains par défaut c'est du simple hasard mais il peut avoir des politiques de placement où il va en fonction des types en fonction des de la pression sur la mémoire au cpu distribuer les grains différemment il offre quoi d'autre comme service il simplifie la sauvegarde de l'état du grain ça peut être automatique ou ça peut être à la demande mais de toute façon on passe par un provider de storage et on demande juste à sauvegarder l'état du grain et de la même manière on peut le récupérer il gère les comme on a vu les dépendances entre les grains un grain peut appeler un autre grain c'est géré automatiquement et surtout c'est au sein d'un modèle asynchrone qui offre une garantie de monothreading c'est à dire qu'en fait on n'a pas de concurrence d'accès à gérer entre entre les données qui sont gérées par un grain si le grain il s'occupe de ces données si il sollicite d'autres grains ou autres on va avoir la garantie qu'il n'y a pas une autre méthode qui va être appelée sur ce grain et qui va activer ce grain tant qu'il n'aura pas fini son autre son autre traitement et sauvegarder son état si nécessaire c'est des choses qu'on peut customiser s'il ya des besoins spécifiques de réactiver le grain mais le confortement par défaut c'est là et ça nous offre un système où il n'y a pas de concurrence d'accès et du coup on peut se caler presque à l'infini derrière orléans elle prend en charge tout ce qui est ordonnancement des traitements donc ben justement de s'assurer qu'il n'y a pas une multiple activation des grains et qu'au sein d'une chaîne d'appels de grains et bien il n'y a pas de réactivation non voulu alors qu'est ce que ça vous apporte vous orléans pourquoi vous allez choisir orléans à la base c'est que ce modèle d'acteur virtuel il est très puissant dans du côté réactivité par défaut une fois qu'on a commencé à activer un grain son état reste en mémoire et il peut répondre très très rapidement manière quasi instantanée de l'ordre de quelques millisecondes à quelques centaines de millisecondes selon les contraintes mais voilà on est quand même sur des sur une idée de garder de la performance surtout qu'au niveau des connexions on essaye de faire du multiplexage et tout et tout pour pour vraiment être performant de plus pas comme les comme on l'a vu les grains sont virtuels donc pour le client c'est transparent au niveau du cycle de vie il en plus orléans a des systèmes pour faire remonter les exceptions telles quelles donc il n'y a pas de problématique de savoir comment on sérialise ces choses là comment on doit gérer les exceptions techniques et tout et il ya de la résilience s'il ya un silo qui est défaillant et ben les grains sont automatiquement recréés et il ya des possibilités d'optimisation parce que dès qu'un grain il n'est pas utilisé depuis longtemps il peut être disposé on récupère son espace mémoire pour héberger plus de grains au sein du même cluster derrière on a une persistance qui est soit automatique soit manuel mais assez simple et largement personnalisable j'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard chez microsoft c'est un projet qui est vraiment très éprouvé parce que ça sert pour des jeux allo 4 et 5 ont utilisé orléans pour leur pour leur moteur de session et ça sert des millions de jeux et ça prend des pics de charge énormes et même ils ont pour ce genre de système ils ont fait un système de multi cluster où géographiquement on a plusieurs clusters qui servent les différentes demandes et qui peuvent communiquer un peu entre eux c'est utilisé dans des gestions de transactions du game c'est utilisé pour azur pour faire des choses très intéressantes qui s'appelle des iot digital twins où on a des répliques en mémoire d'un du de l'état d'un device iot et donc on peut avoir des millions et des millions de devices qui sont simulés en mémoire à un coût très léger parce que ben quand un device ne remonte pas d'informations il est on se regarde son on est en mémoire et s'il en remonte beaucoup à la suite il reste en mémoire et ça répond rapidement on a vraiment l'état en temps réel c'est aussi utilisé au sein azur pour du scheduling pour des ressources un peu précieuses du matériel spécifique utilisée pour le machine learning ou le quantum computing là azur va utiliser orléans pour gérer le score du ligne des tâches en implémentant des grains qui simulent les tenants les traitements les clients etc il y a aussi des fonctionnalités de traitement de flux dans orléans et c'est utilisé notamment ben par dynamique 365 pour faire de la protection de fraude et détecter ben si dans un flux de transaction il ya un truc particulier on lève un red flag et on le présente oui effectivement azur service fabric est assez proche de ce qu'il ya dans dans orléans j'y reviendrai peut-être un petit peu après skype aussi utilisent utilisent orléans j'ai pas réussi à trouver l'info précisément mais j'imagine que c'est pour modéliser les conversations entre plusieurs utilisateurs j'ai passé la main à nicolas qui va nous présenter un petit cas pratique ben d'un client de chat on a étudié pour vous présenter un petit peu le code alors du coup oui on a on est parti sur un exemple d'un d'un chat d'un chanel pour simuler ces discussions entre utilisateurs un peu donc on a on va avoir un client qui va représenter un utilisateur et qui va se connecter à des grains ces grains seront à un chanel donc un chanel de discussion pour avoir plusieurs utilisateurs qui discutent entre alors dans les faits ça marche comment on va on va commencer par regarder la configuration notre serveur de notre silo excusez moi où on va avoir quand même quelque chose qui va revenir d'assez simple du moins pour démarrer donc on va définir dans un premier temps l'identification de notre de notre service et de nos clusters par deux chaînes de caractères qui ont permis vraiment d'identifier les silos pour qu'ils sachent qu'ils puissent communiquer entre eux et que le client sache avec qui ils communiquent pour savoir puisqu'il faut un peu localiser l'ensemble de ces silos dans le cluster que ce qu'on soit un silo ou un client on va essayer d'avoir une zone où on va voir la données de référence alors ici on va utiliser une azur data table pour stocker ces informations donc si je démarre mon oncle si j'étais vraiment silo je vais le voir apparaître dans ma table donc là j'ai une table qui n'a pas de données pour l'instant et maintenant que mon silo a démarré je vais le voir apparaître ici donc j'ai un certain nombre d'informations qui vont permettre à mes différents donc que ce soit mon client ou mes autres silos qui vont pouvoir se retrouver entre eux et du coup je veux savoir si mon mon silo il est toujours actif ou s'il est tomber parce que vu qu'on veut le savoir si on doit réinstancier des grains à d'autres endroits tout ça gérer de manière transparente par l'api donc on va avoir quelques configurations réseau pour la communication silo à silo client à silo et on va avoir une partie quand même assez importante et qu'on va faire de manière assez simple on va définir enfin on va gérer l'installation de tous nos grains donc on va on va scanner une assemblée où nos grains sont présents et du coup ce qui permet de mettre à disposition l'ensemble de nos grains sur ce silo pour nous on va avoir quelque chose un peu plus complet ici par exemple c'est que vu qu'on a besoin d'un stream puisque du coup on va faire un communication client serveur enfin client silo client grain de manière assez réactive on va passer par des streams du coup c'est des choses que propose Orléans de manière assez simple à mettre en place et qui marche plutôt bien du coup un grain du coup un grain comment on va faire un peu pour l'utiliser bah on va passer par une interface donc on va voir comme la dit Julien on va passer sur quelque chose d'asynchrone donc bien sûr avec des tasks parce que du coup là on a un appel réseau on peut avoir un appel réseau entre nos différents silos et notre client et notre silo donc c'est en asynchrone et on va avoir les méthodes que va que va implémenter le serveur et que va appeler le client ici donc là on a différents types de clés qui sont disponibles vu qu'on a un chanel donc on a un système de chanel on va passer sur un grain avec une string pour faire la communication pour le faire le nom du chanel l'implémentation ça ressemble à quoi l'implantation ça va être quand même quelque chose de plutôt simple on va avoir déclaré notre stream qui est présent dans notre grain du coup on va du coup plus alors là on du coup on va faire on va faire une liste de messages donc on va sauvegarder l'état sauvegarder les informations de notre grain en mémoire mais on peut avoir des services qui vont nous permettre de mettre de faire une sauvegarde dans une base de données dans une azur table ou tout autre service il y a beaucoup de connecteurs qui existent Julien reviendra juste derrière pour faire une sauvegarde de quelque chose de plus persistant et pas juste sur le cycle pas juste durant la durée de vie de notre grain et par exemple la liste des membres connectés alors on va pouvoir détecter l'instantiation de notre grain quand il est activé donc là on va vu qu'on apparaît sur les streams on va gérer l'instantiation de notre stream pour pouvoir l'utiliser derrière et donc voilà maintenant on va répondre aux différentes problématiques qu'on a besoin pour notre client qui vont être assez simples là on va avoir du coup un client on va essayer de mettre un client qui se connecte on va juste donc on va émettre pour ses membres et on va lui retourner les informations sur le stream qu'il va devoir récupérer un peu plus tard et sinon on reste quelque chose de simple envoyer un message voilà c'est juste on écrit quelque chose dans le stream et le client pourra le traiter assez simplement derrière pour du coup on va passer au client alors on va faire en sorte que notre client il se connecte à notre cluster donc on est arrivé sur quelque chose qui est quand même assez similaire à notre serveur il a les informations d'identification du cluster et du service il va se connecter à la donnée où on va avoir les informations de référence donc là notre Azure Data Table et il va avoir aussi il doit se préparer aussi à travailler avec un stream et juste derrière on va avoir une connexion à notre cluster on peut avoir quelque chose d'un peu plus complet mais voilà la version de base qui nous permet de nous connecter à notre cluster donc une fois qu'on est connecté à notre cluster donc là on a réinjecté le client qui s'est connecté et on va pouvoir l'utiliser juste derrière on va demander notre grain donc un peu comme si c'était une méthode qu'on appellerait un local on ne voit pas grande différence et on appelle les méthodes qui sont sur notre serveur alors je fais une petite erreur du coup là on va avoir par exemple on a vu tout à l'heure que notre stream que notre channel il nous retournait un stream ID donc une fois qu'on a ce stream ID on n'a que quelques lignes à faire pour récupérer le stream et se binder dessus donc par exemple on va avoir un stream observer qui peut se binder sur le stream on a quand même un serveur scénario qui est assez simple mais du coup là par exemple dès qu'on reçoit un message on l'écrit dans la console donc dans les faits ça donne quoi donc voilà on a deux clients qui vont pouvoir assez facilement communiquer entre eux voilà donc on a facilement la communication avec ces quelques lignes de code voilà par exemple l'envoi d'un message à l'ensemble des personnes abonnées à l'ensemble des personnes du grand ça va ressembler à ça donc vraiment c'est vraiment très simple maintenant je vais laisser Julien reprendre la parole pour continuer la partie plus théorique alors merci Nicolas par la démon donc les points clés sur ce code là c'est qu'on voit que définir un grain finalement c'est définir surtout une interface et quelques méthodes et que le consommer c'est vraiment l'affaire de récupérer l'instance de notre grain et d'envoyer des messages enfin en l'occurrence d'appeler des méthodes même là en l'occurrence c'est des messages mais voilà donc on voit que c'est un modèle de développement qui est quand même très simple très optimisé et qui laisse peu de place aux erreurs et donc qui permet de distribuer facilement ces traitements là on a fait un exemple très simple mais on peut avoir des cas d'usage beaucoup plus compliqués comme l'a évoqué Nicolas on a beaucoup de souplesse au niveau de la manière dont on peut stocker les informations que ce soit vraiment le stockage des données de nos grains de l'état de nos grains on peut mettre un provider SQL un provider Azure Storage Table Storage un MongoDB j'ai vu des plugins pour faire du CouchDB des choses comme ça on peut aussi avoir au choix stocker l'annuaire des grains en mémoire ou dans un Redis ou dans une Azure Table histoire d'avoir plus de souplesse on a aussi une possibilité au niveau du streaming d'avoir des choses un peu évoluées là on a vu l'exemple de Nicolas où on streamait juste vers le client des messages on utilise le TCP tout simple mais on peut très bien héberger nos messages dans une Azure Queue pour avoir du rejeu en cas d'erreur ou même dans du Kafka pour pouvoir rejouer les anciens événements qu'on a eu sur un pipe de streaming et tout est comme ça on a aussi des providers pour les reminders des choses comme ça au niveau de l'infrastructure on a beaucoup de liberté c'est vraiment fait pour tourner sur n'importe quelle plateforme pour tourner sur du Windows ou sur du Linux pour tourner sur du Azure sur du service fabrique notamment mais aussi dans des clusters Kubernetes ou sur n'importe quelle plateforme que ce soit du AWS ou du Google Cloud on a possibilité de faire des déploiements customisés hétérogènes où on va dire nos grains qui consomment beaucoup de mémoire on va les mettre sur des silos qui ont plus de mémoire les grains qui sont plus petits et qui consomment plutôt de la CPU qui sont activés plus souvent on va les mettre sur des machines qui ont plus de CPU ou alors même au niveau de l'hétérogénéité on peut décider de déployer des nouvelles versions d'un grain qui devront être backward compatibles mais on aura cette possibilité de déployer ces nouvelles versions sur les silos au fur et à mesure et faire un update comme ça en roll-up et de même on a la possibilité d'ajuster la durée de vie des grains et notamment par exemple si on a un grain qui va consommer beaucoup de données on lui met une durée de vie plus courte et on libère plus rapidement les ressources au niveau des fonctionnalités avancées on a abordé le stream processing et on voit qu'en fait on peut aller beaucoup plus loin on peut vraiment aller sur des applications de temps réel ou des flux complexes ou de l'agrégation de données on a des notions de timers et de reminders qui nous permettent de déclencher des événements dans le futur qui réactiveront nos grains si nécessaire on a une gestion de base de l'event sourcing qui est intégrée dans le framework Orléans on ne l'aborde pas ici mais il y a vraiment tout ce qu'il faut pour restaurer l'état depuis un event sourcing et avoir tout ce qu'il faut derrière au niveau du traitement des événements du dispatching des événements on a de l'interception qui va vous permettre de gérer vos problématiques transverses telles que l'authentification s'il y en a besoin on a vu ici il n'y a pas d'authentification par défaut entre les clients et les grains c'est vraiment fait pour de l'infrastructure interne mais on peut le mettre en place on peut mettre du logging on peut mettre de la gestion d'erreur tout ça par interception on peut faire des transactions distribuées et notamment quand il y a des quand c'est utilisé pour la digital economy c'est ce qu'ils font c'est qu'en fait il y aura un grain qui va enlever la balance d'un premier grain puis rajouter la balance d'un deuxième grain et faire un tout face commit pour valider la transaction acide on peut aussi gérer le multi-cluster en faisant du sharning d'un des grains et même avoir des options pour dire ce grain là il peut être activé que sur un seul cluster à la fois ou sur tous les clusters à la fois ce genre de finesse et j'en passe et d'autres il y a des possibilités d'avoir un dashboard qui est intégré à Orléans d'avoir des compteurs de performance parce qu'effectivement c'est important de pouvoir suivre les plateformes etc. il y a beaucoup de fonctionnalités et je ne peux que vous encourager à aller consulter le site du framework Orléans qui est assez bien documenté qui vous donnera beaucoup d'exemples intéressants et si vous ne le connaissez pas je vous invite vraiment à consulter ça Ok très très bien merci à Julien et à Nicolas pour cette présentation du projet donc j'espère que ça vous a plu et que vous avez pu découvrir une techno que vous ne connaissez peut-être pas pour cette vidéo Sous-titrage FR ?